Le Régime des 4 est régi conjointement par les participants et les employeurs, ce qui signifie qu'en plus d'en assumer les risques, ils en assument la responsabilité de sa stabilité, de sa sécurité et de ses frais administratifs. Les participants et les employeurs sont représentés par les promoteurs du Régime. Les participants sont représentés par le SEFPO et l'APACO, tandis que les employeurs sont représentés par le Conseil des employeurs des collèges. Chaque promoteur présente des nominations au Conseil et au comité de parrainage. Le Conseil des fiduciaires supervise la gestion quotidienne du Régime et de ses placements. Les fiduciaires doivent prendre des décisions dans l'intérêt primordial du Régime et de ses participants. Le comité de parrainage approuve les taux de cotisation et les modifications apportées au Régime. Bien que les membres du comité formulent les intérêts de leur organe de nomination, toutes leurs décisions requièrent l'unanimité. Les participants et les employeurs ont un intérêt commun, celui d'assurer la viabilité du Régime. Comme le but commun des dirigeants est d'offrir une pension sûre à un coût approprié, une gouvernance paritaire s'avère essentielle à la stabilité du Régime.